La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La 24e session de l'Assemblée Générale du MEDES, la politique de logements sociaux, les retards dans les nominations, entre autres sujets, sont exploités dans les journaux de ce vendredi. Le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES organise la 24e session de son Assemblée Générale le samedi 20 juillet 2024 à 9h30 au Radisson Blu de Dakar sous la présidence effective des autorités étatiques. Cette 24e session sera sans doute un moment de communion pour le MEDES car il est marqué cette année par la combinaison d'une série d'événements qui interpellent le secteur privé national sur la nécessité de porter la locomotive d'un développement économique et social du Sénégal dans un contexte politique mondial de plus en plus marqué par la stratégie de développement endogène des pays ou des continents rapporte Rémi Quotidien. Et le même journal nous informe que les cadres de PASTEF traînent leur spleen concernant les retards dans les nominations. À la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, ce 17 juillet, 81 mesures individuelles au bas du communiqué du très attendu Conseil des ministres, un record qui, cependant, cache mal une certaine amertume dans les rangs du PASTEF qui ne compte pas que des heureux. En tout cas, sur l'accès au logement, loyer, SICAP, SNHLM, foncier, le président pose les fondations selon le soleil vers le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux, le renforcement de la SICAP et de la SNHLM préconisés, simplifier davantage l'obtention du permis de construire. Le Premier ministre est invité à tenir un conseil interministériel sur le logement. La déclaration de politique générale du gouvernement disponible est hui d'ailleurs sur le respect du délai des trois mois requis pour la déclaration de politique générale quand les PM jouent la prolongation, nous dit Sud Quotidien. De 2000 à nos jours, seuls six chefs de gouvernement sur dix ont tenu dans le délai des trois mois leur grand oral, prévu par l'article 55 de la Constitution et encadré par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maquissal, Abdelmbaye, Foubounjoun, désaspirant de Marma Djourboui, Ousmane Sonko en observation. Sonko presse d'ailleurs son gouvernement sur les indemnisations pour les victimes des violences politiques dans les échos. Le même journal nous parle de Jomai qui fixe le cap pour le second semestre 2024. Rectification, ajustement et reddition des comptes. Sonko a appelé à prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée. 81 personnes nommées lors du Conseil des ministres d'hier. Pris des denrées, loyers, logements sociaux. Jomai veut tout accélérer. Ce qu'il faut accélérer actuellement, c'est la lutte contre les inondations. Dans le quotidien, le quotidien, succession intense. De plus, l'orage de Touba à Kafrine, plusieurs quartiers dans les eaux. Deux enfants meurent noyés à Kolda, Dakar, sous la hantise des inondations. Green People s'intéresse cette fois-ci à Moussa Traoré, la magie choréiste. Traoré de son nom, on le dirait, familier avec l'instrument de musique qui a fait sa notoriété. Moussa a connu la Chora en 2014 et ce fut le coup de foudre qui enfontera des coups de blues et d'autres sonorités musicales. Et depuis, Moussa et la Chora ont fait du chemin ensemble et en feront encore. En sport, stade le quotidien du sport, Real Madrid, Atec. Quelle place pour Mbappé s'interroge ce journal ? Sous-nous l'ont pour terminer, boîte vocale répond à Bébé Balla en lui disant qu'il a un sacré client et qu'il n'a qu'à se préparer. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.